Voilà, chaud les impressions, on l'a vu hein, vous avez déjà testé ce skatepark, alors les impressions ? Premier kickflip, yes ! Premier rock'n'roll, c'est bien, c'est cool, ça fait du bien. C'est, de le tester, c'est, waouh, on est super heureux quoi. C'est, a dream comes through, true. C'est bien. Un rêve qui devient réalité, combien de temps d'attente justement avant de, de pouvoir justement, lancer son skateboard ici dans le skatepark ? En, en, en gros, ça fait 12 ans qu'on travaille là-dessus, quand on a fait la, l'association, skatepark.lu, pour aussi travailler sur ce projet. Et là, après 12 ans, finalement, voilà, ici, on a, avec un budget de 2 millions d'euros, un skatepark de 3 500 m², en gros, pour ce qui a été 2 500 m², waouh, c'est génial, c'est, ouais. Ça a duré longtemps, mais je pense, ça valait le coup. Après, on a beaucoup appris dans ces 12 ans, avec d'autres parcs aussi, et je pense, pour ça, parce qu'on a appris tellement de trucs, on a su faire un parc, j'espère, je peux le dire vraiment, qui est aussi bien que celui-là, et qui va faire plaisir à tout le monde, aux skaters, aux bmxers, aux rollers, aux trottes, n'importe. Alors, on va parler de ce skatepark, justement, on va le situer, tout d'abord, comment y arriver ? Et ensuite, qu'est-ce qu'il a de particulier, par rapport aux autres, qu'on peut peut-être retrouver dans la grande région ? Comment y arriver ? Alors, c'est très simple, là, on a un viaduc, on vient de la gare, à 5 m² à pied, 10 m², on est ici, en bas, on skate encore plus vite. Euh, c'est, ça va, c'est dans la vallée de la Petrus, en fait, on a même des parkings, on peut venir au vélo. Euh, voilà, c'est vraiment facile à trouver. Euh, et j'ai oublié le reste de là. Je veux dire aux caméramans de filmer une fois autour, regardez, regardez où on est, comment elle est. On est plein dans la vallée, dans la nature. On n'est pas à l'extérieur de la ville, mais on est dans la ville. Euh, disons, tout le monde peut venir ici, tout le monde a un accès super facile. Regardez Dupont, de côté, c'est pour tout le monde, c'est pour du jeune, c'est pour des vieux, c'est pour... C'est vraiment accès à tout le monde, et euh, on est, c'est vraiment un site unique. Euh, je dis même en Europe, pour un skatepark comme ça. Et je pense ça, c'est super chouette de voir ça, que le skateboard, et euh, tous les sports urbains, ils sont acceptés de la... du public, de tout le monde, et euh, on n'est plus expulsés. Mais on est là, on est avec tout le monde, et tout le monde peut venir nous voir. Tout le monde peut venir faire avec. Ça, c'est génial, quoi. Avec une vraie envie aussi de permettre à une nouvelle génération de skateurs luxembourgeois d'émerger ici, aussi au cœur d'un, bah voilà, d'un site historique. Bah, je pense, euh, il y aura énormément de nouveaux skateurs qui vont venir. Euh, il y aura une scène qui va exploser. Euh, parce que ça donne vraiment une structure géniale, et euh, vraiment super roulée. Pour commencer, elle est... Elle est parfaite, si je peux dire ça comme ça, pour des débutants, comme pour des avancées. Et ça, ça va vraiment, je pense, euh, créer un... tout un... un push derrière, euh, pour... pour tout le monde. Et euh, voilà, c'est... Les gens, ils veulent... Aussi, ça crée une certaine possibilité de connaître les sports ici. Parce qu'on est ici en plein centre, et euh, tout le monde peut venir faire cela, et... Voilà, euh, peut-être venir sur l'ouverture. Là, on a même des cours de skate qui vont être euh... Faits pendant trois heures, euh, avec des instructeurs euh, skateboard, qui peuvent montrer aux jeunes, comme ceux qui ont peut-être depuis vingt ans plus roulé, et ils veulent... recommencer, prendre une planche, un casque, et c'est parti, rouler un peu. Parce qu'on le voit, le site est très spectaculaire, mais justement, est-il accessible à n'importe qui ? Oui. Oui, quand même. Euh, il est... il est accessible à n'importe qui, mais euh, bien sûr, il faut voir quel niveau on roule. Et... on commence petit, et... on s'adapte petit à petit, et après, on peut aussi rouler dans un cradle, et... on peut faire des gaps ou des... des... sauter des marches. Mais euh, voilà, je pense, c'est... il y a de tout. Pour tout le monde. Voilà.